Bonjour, voici votre tirage quotidien sur le mercredi 1er décembre. Durant la nuit, alors qu'elle est encore en balance, la Lune fait un carré à Pluton en Capricorne, dont l'effet est presque immédiatement contré par un trigone avec Jupiter en verso. En fait, comme je vous le disais hier, l'aspect majeur du jour est la fin de la rétrogradation de Neptune. J'avais fait une vidéo sur cette rétrogradation, je l'ai re-regardée rapidement, elle a démarré le 25 juin 2021 à 23 degrés poisson, et ça se termine à présent à 20 degrés poisson. En relisant la vidéo, elle est très complète, donc je vous encourage à retourner la regarder afin d'analyser, avec le recul, comment ce transit a fait évoluer votre réflexion. J'avais fait une vidéo sur le transit, une vidéo d'horoscope, et en ce qui concerne les horoscopes, je vous le rappelle, c'est bien souvent l'ascendant qui est pertinent, puisque j'établis des horoscopes par maison astrologique. Donc votre ascendant est votre maison 1. Et je vous parle souvent de la maison où se passe l'événement par rapport à la maison 1, l'ascendant. Bon, on va voir un petit peu comment ça va se traduire dans les cartes, parce que ce qui est significatif avec la rétrogradation de Neptune, c'est qu'on a un cycle de guérison qui s'achève vraiment sur cette fin de semaine, juste avant la nouvelle lune qui, comme elle est marquée par une éclipse solaire, marque plus la fin d'un cycle et le début d'un nouveau, mais c'est la fin de cycle qui est importante sur cette éclipse. C'est la nouvelle lune, on commence toujours quelque chose, mais ici c'est la clôture, parce qu'on clôture sur cet axe toute une série d'éclipses, donc c'est l'aspect clôture de cette nouvelle lune qui est intéressant. Et voilà, elle me fait des frontières. Opportunité. Vivez dans le moment présent, oubliez le passé, vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir, une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui, accueillez-la. Et du coup, je me suis arrêtée sur vibration d'argent, donc on reste dans la continuité des bénédictions de guérison qu'on a eues ces derniers jours. Vibration d'argent. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Je vous le rappelle, Neptune est la planète de l'idéal. Elle trace notre idéal. Elle dessine les contours de notre utopie. Donc, en redevenant direct, le brouillard se lève et notre idéal apparaît alquilé. Il flotte au loin avec Neptune. Donc, on a tout à fait ce mouvement de vibration d'argent. La rétrogradation est terminée. On est à la fin d'un cycle sur les axes lunaires qui a été très significatif, qui a suivi des événements en Capricorne aussi. Je vous rappelle que Saturne, avant de passer en verso, il était en Capricorne. C'est là qu'une certaine exigence est née, on peut dire. Oui. Il y a eu une espèce d'exigence qui est venue, qui est venue nous demander où êtes-vous. Vous nagez dans quoi, là ? Individuellement et en tant qu'humanité. C'est les axes, ça me rentrait. La nouvelle lutte, ça me rentrait songeuse. Mère de miséricorde. Je vous le rappelle, Neptune est aussi, on a bienveillant, de l'amour bienfaisant. C'est l'amour de l'humanité, c'est l'amour de son prochain, c'est l'amour de l'univers, c'est l'amour de Dieu. C'est une dynamique de pause que cela crée tout cela. Parce que ce qui permet une guérison, c'est souvent un retrait, une pause. C'est le mécanisme de la fièvre. La fièvre, on peut le voir comme un débordement émotionnel au niveau du corps. Et puis ensuite, il y a la phase de repos. La fièvre est retombée et on a besoin d'un certain temps pour récupérer. Et là, on a cette énergie de guérison juste avant l'explosion que va être la nouvelle lune. C'est intéressant de voir que beaucoup parlent d'explosion par ailleurs depuis quelques semaines pour ce week-end qui arrive. Parce qu'effectivement, ici, on est dans une énergie de faim, de guérison. On ferme des dossiers, on regarde. Parce que quand vous fermez un dossier, souvent, vous en faites la synthèse. Quand vous fermez un livre, vous avez suivi le livre jusqu'au bout. Mais quand vient le moment de fermer ce livre ? Ce ne sont pas les derniers mots que vous venez de lire qui prennent de l'importance. C'est tout ce que vous avez vécu. Un livre est une excellente métaphore. C'est vrai que je ne l'utilise pas assez. Quand vous lisez un livre, et puis en plus, j'ai eu une question, je n'ai pas pensé à cet exemple. Quand vous lisez un livre, chaque chapitre va amener une émotion. Mais quand vous en finissez avec le livre, que vous êtes arrivé à la conclusion, là, vous pouvez donner votre sentiment sur le livre. Parce que la succession d'émotions vous donne une appréciation de ce qu'est votre sentiment sur ce livre. Tout est processus. C'est une chose que l'on a portée au nu avec l'informatique, mais on a oublié l'essence même des processus. Notre fonctionnement cognitif, le fonctionnement humain. Tout simplement. Mère de miséricorde, comme un soleil éclatant qui renforce les ombres, votre pouvoir spirituel grandissant doit s'exprimer en sachant qu'il aura un effet sur les autres, même si vous n'êtes pas totalement conscient de cette réaction. Pour que la paix soit dans l'expression de votre pouvoir, nous appelons la mère de miséricorde. Elle tempère votre grande énergie par la douceur, la gentillesse, la compassion et la sollicitude. La déesse Kuan Yin vous offre en cadeau les qualités de la miséricorde pour vous encourager à la cultiver dans vos relations aux autres, ainsi qu'envers vous-même. La miséricorde, un pilier dans les religions, dans toutes les religions. La miséricorde est toujours un pilier, c'est aussi, normalement c'est aussi un pilier du pouvoir. On attend du roi, du seigneur, du président, de la miséricorde. La fameuse grâce aux condamnés. Ça va être rude. Le roi d'épée représente de la compréhension. Parce qu'au dos j'ai le 10 de Pentacle. 7 d'épée, l'énergie de trahison, l'énergie, alors je vous le rappelle toujours, c'est vrai que l'image ici fait toujours penser à la trahison que fait subir l'autre, que l'on vit quand l'autre nous trahit. Mais le 7 d'épée, comme il se relie aux chars et aux étoiles, c'est souvent aussi la trahison tout simplement de notre investissement. Donc un 7 d'épée ça peut être dans les projets. Vous êtes investi dans un projet et c'est raté, c'est bon à rien, c'est un projet que vous jetez aux oubliettes parce qu'il n'est pas à la hauteur de vos attentes. Couverte par le diable, ici pour moi le roi d'épée doit tirer une leçon, doit faire de cette situation, sa réflexion doit évoluer. Page d'épée, 4 de bâton, 4 d'épée, où se trouve le véritable équilibre pour moi. Sur cette journée, il y a la possibilité de se sentir trahi. Trahi en voyant le résultat de ses efforts, trahi par l'attitude de quelqu'un. Il va falloir en tirer les enseignements. Et le pape. D'accord, la guérison viendra de manière différente pour chacun de nous. Ici, c'est le karma qui vient couvrir le 9 de coupe. Que cela représente un message ou une action rapide, un enchaînement d'actions. Avec la lune, ça peut vraiment être un enchaînement d'actions. Ou une succession de messages, une succession d'informations. Vous, vous aviez dressé un tableau, puis vous avez une succession d'informations qui vous dit, mais non, le vase là, il est vert. Et attends, les rideaux, ils étaient roses, pourquoi tu les as fait saumon ? Le canapé, oui, il était dans ce sens. Mais la table basse. Ici, on peut avoir, vous voyez, une série d'informations qui rectifient le tableau. Et on se sent trahi. Mais il y a une guérison. C'est assez surprenant. Après, un 10 de pentacle sur ça, j'ai le pape sur ça. Donc, face à cela, on peut réellement avoir un processus de guérison parce qu'on comprend ce qui nous a empêché d'avancer. Quand on passe d'un 7 au 8, puis en plus, on a un 9 au milieu. Donc, il y a un sentiment de bien-être. Il y a un sentiment que les choses sont à sa place, ici, entre ce 8 de bâton et cette lune. Donc, on a des événements qui ne sont pas ceux à quoi on s'attendait. Dans un premier temps, il y a un sentiment de trahison. Mais quand on dépasse ce sentiment de trahison, on se dit, oui, mais maintenant, mon tableau est plus complet. J'avais oublié la table basse. J'avais changé la couleur du vase. Et ça change la couleur des fleurs que je pourrais mettre dans ce vase. Vous voyez, c'est très anodin. Je reste toujours dans mes exemples anodins. Le but, ce n'est pas de déclencher une tempête émotionnelle, justement, qui est contre-productive, surtout quand elle est déclenchée par un tirage. Non, il s'agit de réfléchir. On reste avec une énergie d'opportunité. Et cette lune, pour moi, avec le pape qui était au dos, c'est le karma qui vient nous apporter quelque chose d'inattendu, mais dont on avait besoin. C'est le moment où vous réalisez, oui, ça fait un moment que j'aurais dû remédier à ça. Ça tombe bien, ça y est. Je ne vais pas vous donner l'exemple de la porte qui grince, qui tout d'un coup reçoit de l'huile. Mais ça y est, vos nerfs lui disent merci à la personne qui est allée chercher la burette de l'huile dans son camion. Oh ! On reste dans les énergies d'hier. Sept de pentacle au dos. Face à cette situation, vous devez rester concentré sur l'harmonie et sur les opportunités. Les choses vont évoluer. Moi, avec ce neuf de coupe, elles évoluent de manière plaisante. Mais on peut se sentir trahi parce qu'elles n'évoluent pas dans la direction attendue, voulue. Et forcément, je ne sais pas, vous avez planté des bleuets, puis quelqu'un vous a joué un bon tour et ce n'est pas des bleuets, je ne sais pas. C'est des carottes, c'est des navets. Vous voyez, on peut avoir semé quelque chose et on récolte autre chose. Et puis finalement, on a plus d'utilité avec des carottes et des navets qu'avec des bleuets. Je fais dans le poétique aujourd'hui. J'ai pensé aux carottes en premier, mais les navets, c'était plus joli. Bon, la lune a décidé de bien nous faire comprendre que toutes ces énergies qu'on utilise comme directrices sont très claires. C'est le karma. Les opportunités, elles viennent de ce que l'on est, de ce que l'on a mis en œuvre, de ce que l'on fait, des décisions qu'on prend. Les vibrations d'air argent, c'est nous. C'est nous qui restons concentrés sur l'espoir, sur le meilleur avenir. Et qui même face à la réalité du piège, trouvons les ressources pour renouer avec le bien-être. La lune, puissantes épiphanies intuitives, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. J'hésite à la remettre dans le paquet, pour voir si elle ressort. Surtout que là, voilà, on a le diable. Le diable à la reine de Pentacle. L'ego, sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. La reine de Pentacle, généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique. Soyez pratique quant à la façon de procéder, capacité d'embellir tout ce que vous voulez, rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Le cœur, il veut aller de l'avant, mais il se sent encore prisonnier des circonstances, il se sent encore prisonnier de ses anciens choix, il se sent encore prisonnier de ce qu'il est. C'est pour ça qu'on a une guérison sur cette journée. Parce que, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à dénouer. On avait le diable de Pentacle ici. Ici on avait le pape, une guérison. Et maintenant on a le sept de Pentacle. Le moment est venu de croire au meilleur, aux étoiles. Mais les circonstances, eh bien, nous enchaînent, encore et toujours. Oh ! Et le roi d'épée qui ressort. Aussi difficile que ce soit, il va falloir prendre une décision. Le piège pour le cœur, c'est ça. C'est quand une opportunité, c'est quand quelque chose arrive, et prendre la décision de l'accueillir. C'est-à-dire d'en faire quelque chose. C'est-à-dire d'accepter ce qui vient. Pas de se dire, j'y réfléchirai demain, ça aura peut-être changé. Le roi d'épée, il y a une décision cruciale, l'empereur. Le cœur sait que le moment est venu de réellement trancher dans les faits. Et voilà, c'est les peurs et les regrets qui s'agitent. Le roi de coupe, il est couvert par le 9 d'épée et le 5 de coupe. Les doutes. Les doutes, même s'il y a cette envie. Cette envie justement de couper les chaînes. Le roi d'épée. Savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. Discours public, une relation impassible. Le roi d'épée. Demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandie et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. La reine de bâton, brillante, loyale, talentueuse, amicale. Ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre travail et famille. L'empereur. Faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structurés. Leader ferme, mais compatissant. Compatissant, on en revient à miséricorde. La roi de couple, à présent. La reine d'épée. La tête travaille beaucoup. C'est l'ego. Six de coupe. Et au dos, j'ai le pape. La guérison viendra des autres. En partie. Il peut vraiment être des messages ou des décisions. Des informations sur ce que font les autres. Qui peuvent vous donner un sentiment de bien-être. L'unité. Et on a la liberté en dessous. La liberté. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. L'unité. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles. Afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Donc là, on a eu le roi d'épée qui est sorti au dos. Et maintenant, on a le pape qui ressort sur cette position. Quoi que le karma vous réserve, il va falloir en retirer ce sentiment de bien-être. Il va falloir vous aligner sur les vibrations, j'ai envie de dire, des autres qui sont en lien avec ce bien-être. Ça peut être un appel à se rapprocher des personnes qui comptent vraiment, aussi. Pour faire bloc. Le roi de coups, respectable, dévoué, mature, chaleureux. Un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance. Excellent conseil venant du cœur. S'impliquer dans une entreprise culturelle où c'est forcé d'être créatif. La reine d'épée. Forte, patiente, autonome, drôle. Libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personnes célibataires ou divorcées. Cisse de coupe. Enfant ou enfance. Retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour. Souvenirs erronés, en bien ou en mal, différents de la réalité. Il y a une énergie de retour sur, j'allais dire à Nouvelle-Lune, sur l'éclipse solaire. L'éclipse solaire représentant une clôture. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à clôturer les chapitres. Qui n'arrivent pas à comprendre quand quelque chose est terminé. Donc on peut avoir une énergie de retour dans les prochains jours. En plus c'est à la fin de la rétrogradation. Donc on peut avoir quelqu'un qui tout d'un coup vous recontacte. Ou vous l'envie de recontacter quelqu'un. Peut-être de là que viennent les surprises aussi. Faites attention si vous avez coupé les ponts pour une bonne raison. Tenez-vous-en à votre bonne raison. Ne vous faites pas prendre au piège. C'est le karma. Parfois le karma justement il vous renvoie à quelqu'un dans votre vie pour que vous ouvriez la porte. Vous regardez la personne et vous disiez toi j'ai déjà donné. Et poum ! Vous fermiez. Donc quand il y a une énergie de retour, si vous ne la voulez pas, l'univers il n'est pas là pour vous dire Bon ben il a tapé à ta porte, t'es obligé de le prendre. Ça je vous le rappelle. Dans les âmes sœurs, c'est poser des limites dans certaines relations qui sont nécessaires pour réellement Peut-être que dans une autre vie c'est une personne qui acceptera les limites des autres et qui sera vivable. Donc même s'il y a une énergie de retour et qu'elle peut être positive, vous pouvez avoir un ressenti positif en vous disant Ça va me tirer de ce mauvais pas. Le retour il se passe comment ? Il est lié à quoi ? C'est quoi le passé ? On ne replonge pas dans les anciennes erreurs ici. On guérit justement des anciennes erreurs. On prend des décisions qui équilibrent. Concentré sur l'avenir et les opportunités. Bon on va regarder ce que c'est ça. Le roi de bâton. Oui, donc là on a une énergie de retour. Définitivement. Le roi de bâton. Bon le roi de coupe qui sort une deuxième fois. La reine d'épée que j'avais le roi d'épée. On a toujours le pape au dos par contre. Le roi de bâton. Le 10 d'épée. Le page d'épée. Pour le bien de votre réflexion, n'hésitez pas à faire taire l'ego aussi. On passe du roi de bâton au page d'épée. à aborder les choses avec un oeil nouveau. Et j'ai encore l'unité au dos. Donc il y a une guérison ici. Sur le roi de bâton. Le 10 d'épée. Et le page d'épée. Ici on a une fin de cycle. Donc on démarre une nouvelle réflexion. Et quand j'ai demandé à quoi pense le page d'épée, on a le 8 de coupe, le 4 de pentacle et la force. Donc le page d'épée a bien conscience qu'il a suffisamment souffert dans ses projets qu'il faut passer à autre chose. C'est là que vient la guérison. C'est les choix que nous allons faire demain qui vont être importants. Si nous avons les bons choix, le diable devient une carte bénéfique. Vous avez posé des limites qui deviennent infranchissables. Parce que je vous le rappelle, toutes les cartes ont un côté positif. Le diable quand il va avec empereur tempérance, il va avec l'idée que dorénavant mon bien-être, mon équilibre est mon objectif numéro 1. Le diable deviendra une mauvaise carte si vous ne rectifiez pas cet équilibre. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin des mêmes choses aujourd'hui que dans 10 ans. Comme vous n'avez pas besoin des mêmes choses aujourd'hui qu'il y a 10 ans. ou il y a un an et dans un an. Le diable ne devient un piège qu'à partir du moment où vous ne savez pas vous-même tracer les limites et les redéfinir parfois. Parfois. Le roi de bâton, innovateur, inspirant, sage, théâtral, rentrée d'argent imprévue, vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant, un défenseur de votre cause inattendue. Le 10 d'épée, résolution de difficulté, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou codépendance. Et le page d'épée, curieux, sincère, réaliste, peu diplomate, informations qui peuvent vous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre, dire la vérité avec bienveillance, un enfant ou adulte indigo. Il y a vraiment la clôture de quelque chose. Et le plus difficile à admettre finalement, c'est que c'est une clôture dans certaines relations, c'est une clôture dans certains de nos projets, dans certains de nos envies, dans certains de nos rêves. Mais ce page d'épée, je suis très contente de l'avoir couvert avec ces trois cartes. Parce que nous lâchons prise et nous nous concentrons sur ce que nous sommes et sur ce que nous voulons être. Et là, il y a la guérison. J'en reviens à ce duo, l'unité et la lune. 8 de coupe, envie d'une vie plus significative, prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose, choisir de procéder à des changements majeurs. 4 de pentacle, gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Et la force, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon, il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Et bien sûr, la force, la justice, 11, qui reste en transparence. Je trouve que sur ces jeux, c'est la chose la plus intelligente qui est faite d'or une virtu. Vivez dans le moment présent, oubliez le passé, vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui, accueillez-la. Donc on a des messages, ici aussi, il y a cette idée d'opportunité, clôture de cycle. Et vibration d'argent, votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'oeuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Et je ne l'ai noté qu'en la lisant, les anges sont avec moi. Elle est souvent en filigrane des tirages en ce moment, celle-ci. Cette carte, elle est intéressante pour deux raisons. « Come together », c'est à la fois, vous le savez, le girafon qui, devenu adulte, continue son chemin avec sa mère, la vie. Puisque la mère girafe préfigure l'univers et le girafon, c'est nous. C'est l'oracle qui nous dit « L'univers t'encourage, vas-y, continue. » Quand nous prenons le pouvoir, nous devenons créateurs. À notre tour, nous créons des choses avec l'univers. L'univers qui nous a donné naissance. C'est donc le cycle de la vie, c'est l'aboutissement des grandes lois de l'univers. Et c'est aussi une carte de relation. C'est les relations qui sont équilibrées et qui donc permettent de créer ensemble. Donc il y a un réel éveil ici, à ce que l'on est. Et à ce qu'on veut voir grandir. Il y a un éveil à la vie avec ces deux cartes. À une nouvelle vie, en l'occurrence. Alors, une bonne fois pour toutes, alors là, cette association, c'est les cartes qui se moquent de nous. Parce que oui, souvent quand les gens voient cette carte, ils se disent « Quoi que je fasse ? » Moi, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit « Quand je vois cette carte, je me dis « Quoi que je fasse, j'irai toujours dans le mur. » Mais non. Ça signifie qu'il y a différents chemins autres que celui-là. C'est vrai que cette carte, tout de suite, vous la voyez beaucoup plus clairement. C'est simplement qu'il faut choisir. Vous partez dans quelle direction ? À présent, que maintenant, vous savez qu'il y a un mur. Vous allez dans quelle direction ? C'est votre choix. C'est vous qui allez décider. Et de toute façon, les portes qui sont ouvertes, c'est les portes qui devaient s'ouvrir. Ça, c'est la lune qui décide. C'est le karma. Ah, je n'ai pris deux. Il y a une période de stagnation, une hibernation qui était nécessaire et qui se termine. Il y a une guérison. Il y a une guérison. On se sent enfin à notre place. Il y a une explosion de joie. Il y a la libération de Pix of Joy qui vient avec Aum. Donc, il y a vraiment le sentiment de se libérer de chaîne et d'être parfaitement soi-même. Là, le lion, il rugit. Il n'est plus endormi du tout. C'est le lion en nous qui s'éveille et qui s'étire. Vous savez, comme un gros chat. Il rugit parce qu'il est conscient de toute sa force. Le plus difficile, c'est d'aborder l'inconnu. C'est de réellement prendre ce pouvoir. C'est ces jeunes gens que vous rencontrez. Enfin, moi, j'en connais, j'en ai rencontré. Je connais qui m'ont fait ce choix. Je vous en ai déjà parlé. C'est d'arrêter le métier qu'ils font pour en faire un autre. Ils se lancent dans l'inconnu. Mais c'est le propre de la vie. Tout simplement. C'est faire des choix conscients. Et bien souvent, certains choix, notamment par exemple nos choix en matière d'avenir, on les fait à une époque où on ne manque que de sagesse. C'est un adolescent qui a du mal à se gérer lui-même que vous demandez comment il compte gérer sa vie plus tard. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un problème. Si vous voudrez plutôt regarder qu'est-ce que tu aimes faire ? Quels sont tes dons ? Quels sont tes talents ? Où est-ce qu'on pourrait t'apporter quelque chose qui t'aide à les développer ? Non. C'est comment veux-tu vivre plus tard ? Et on a cette énergie de rectification qui vient avec la vie. La guérison, elle est définitive ici. On trace une nouvelle voie. On se sent prêt à conquérir de nouveaux espaces. Parce que l'heure est à cela. L'heure est à l'aventure. Plus vous serez authentique plus vous laisserez rugir le lion à l'intérieur de vous. Cette part de vous-même qui est incorruptible qui est réellement profondément ancrée en vous. Et plus vous trouverez votre chemin. C'est pas que c'est facile. C'est que c'est clair. C'est que c'est juste. C'est fluide. C'est pas facile, c'est fluide. C'est évident. Vous voyez ? C'est là que je suis contente de connaître beaucoup de mots. Parce que le terme facile, vous allez me dire non, c'est jamais facile. Non. Le terme facile, c'est de la sous-astrologie. Non, c'est vrai. Des fois, quand je lis certains sites et que je lis en plus des gros sites qui auraient les moyens de se payer des astrologues un peu intelligentes, cette semaine, elle va être facile pour vous. Qu'est-ce que c'est cette histoire de facile ? Cette semaine va vous ouvrir des perspectives. cette semaine va s'accorder à vos vibrations, à vos talents, à vos dons, à vos compétences. Facile, ça veut dire quoi ? La facilité, ça a été le raccourci ces dernières années. Mère de miséricorde, comme un soleil éclatant qui renforce les ombres, votre pouvoir spirituel grandissant doit s'exprimer en sachant qu'il y aura un effet sur les autres. même si vous n'êtes tellement, pas tellement conscient de cette réaction. Ça c'est pour moi, c'est pour ça que je bute dessus. Pour que la paix soit dans l'expression de votre pouvoir, nous appelons la mère de miséricorde. Elle tempère votre grande énergie par la douceur, la gentillesse, la compassion et la sollicitude. La déesse Kuan Yin vous offre en cadeau les qualités de la miséricorde pour vous encourager à la cultiver dans vos relations aux autres ainsi qu'envers vous-même. Prière à la mère de miséricorde. Mère de miséricorde aimée de mon âme, votre nectar offre une paix et une joie indicibles. J'ouvre mon cœur à cette paix et à cet amour infini que la grâce de Kuan Yin me fait atteindre. Om Mani Padme Hum. Innocence et Cupidon Donc définitivement des personnes vont jouer un rôle dans cette journée pour nous. Lié au cœur Innocence Ami très cher Tout le monde est innocent en vérité car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous votre culpabilité, colère ou ressentiment qui voile la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Et Cupidon nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. prenez soin de vous durant cette journée. Aimez-vous déjà vous-même. La lune fera le reste. Restez concentrés sur ce que vous êtes réellement. Cessez d'appréhender l'avenir. Il sera ce que vous en ferez. Magical Map Shifter c'est vous. Une fois dans la salle de balle gardez bien cela à esprit. Ah ça je ne l'ai pas dit. J'ai enchaîné après ce que j'avais tiré ça. Quand vous rentrez dans une salle de balle là vous avez l'invitation vous avez la clé pour ouvrir la porte vous êtes entièrement prêt. Vous êtes prêt là pour aller au balle. Il ne faut pas dire que elle est présentable la dame. Quand vous entrez dans une salle de balle c'est vous qui décidez. Est-ce que vous rejoignez la piste de danse et vous commencez à danser. Est-ce que vous rejoignez le bar pour partager un verre avec les autres. Est-ce que vous allez vers des personnes pour discuter. C'est vos choix qui vont donner sa coloration son atmosphère à la soirée. Parce que ce n'est pas la même chose si vous vous dirigez vers un groupe de personnes et que vous passez la soirée à discuter que si vous passez la soirée à passer de bras en bras en dansant et en riant avec tout le monde tous ceux qui préfèrent danser. restez bien conscients au cours de cette journée c'est vous c'est vous l'empereur et l'empereur il prend le pas sur la lune il a la force pour ça et n'oubliez pas guérison pour cette journée. Bon, cette fois j'arrête merci de m'avoir écouté vous pouvez liker commenter ou partager cette vidéo au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo